Quelle orientation donner au programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau quand on sait que la ressource se raréfie au Burkina Faso sous les effets climatiques ? La question est au centre de la rencontre bilan du Pajir. Les acteurs réfléchissent sur la suite à donner au programme en matière de protection accrue, notamment des ressources en eau d'Aouda Ouattara Dimitri Badini avec la complicité de Bouma Ernest Nébillé. Près de 69 milliards de francs CFA pour mener à bien les nouvelles orientations du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau PNJIR 2016-2030. Pour la période 2001-2015, le comité de pilotage a fait plusieurs réalisations telles que la modernisation du cadre juridique du secteur de l'eau et l'opérationnalisation des agences de l'eau. Il y a d'abord le recentral des missions de l'Etat sur ses activités régalières. Ça c'était un premier pas. Il y a aussi la construction de nouveaux espaces de gestion, notamment la création des cinq agences et bassins. Il y a eu d'abord l'amélioration du cadre juridique du secteur de l'eau. Selon le président du comité de pilotage, les résultats engrangés dans les phases antérieures du programme sont satisfaisants. Et mieux, le PNJIR 2016-2030 vise, à travers de nouvelles orientations, répondre aux besoins des Burkinabés dans la gestion intégrée des ressources en eau. Le renforcement des capacités des structures de gestion. On a dit qu'on a mis des espaces de gestion, on a mis des agents de l'eau. L'objectif c'était encore de permettre à ces agents de l'eau-là d'être encore plus opérationnels, d'avoir des outils de gestion. Il y a effectivement le développement d'outils de gestion comme les chemins directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau. Le programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau s'étale sur trois phases, chacune d'une durée de cinq ans. Selon le secrétaire permanent, le budget prévisionnel de la première phase 2016-2020 est estimé à 26 milliards de francs CFA.